C'est mer C'est merveilleux Snake, un état national d'urgence a été déclaré en un effort pour remercier les résistances locales Le honte est being carried out par un PMC de la Commission Ravensword C'est une des entreprises sous contrôle de l'Ouverture C'est à dire que les liquides se sont en train de se passer à l'extérieur C'est bien Et à la fin de la liste est la armée de la Paradeus perdue La groupe de l'Ouverture ledée par Big Mama Snake Vous allez être infiltré la région où ils sont pensés à s'assurer leur base de l'offre C'est comme si les PMC ont bougé très vite à la route de l'Ouverture Ils devraient encore s'écrouler dans ce endroit C'est pas grave Le corps de l'Ouverture est-il avec eux Vous avez été ajouté à la liste de PMC de la liste de l'Ouverture donc vous devriez à mentir sur votre identité pour entrer Je vous ai donné une façon d'éviter les points Make contact avec la Résistance et trouver la Big Mama C'est notre dernière chance Nous devons atteindre le corps de l'Ouverture avant qu'ils le font Ensuite Next 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 I said next You Get your ass in the machine Hey Are you deaf? Take them away You're coming with me? I said over here That's enough I'll take him from here But We've been looking for this man Yes ma'am Come with me Next You're looking younger What's your secret Face camo A little present from tentacles Huh The PMCs sure seem to know you well enough You may not believe it But I'm in charge of overseeing all PMC activity Having connections can still open doors You alone Snape Hey Snape Over here Hey Snape What is wrong with that guy? What is wrong with that guy? Listen to me Snape After reporting what happened in the Middle East to my superiors I wrote up a threat assessment The President's finally realized the danger Liquid's little rebellion poses And has called for immediate action Now I've got more bodies than I know what to do with A whole joint army marines team They're already on site Mixed in with the US forces here We're ready to strike Liquid at any time You're planning to take him by force It's crazy Look Things aren't that simple Listen old man I don't take orders from you Or from your Colonel Campbell It's gonna be the Middle East all over again No it won't If things get out of hand We can put a total lockdown on the PMC's weapons They won't be able to fight back Don't forget We control the system I wouldn't rely too much on the system if I were you We've got them beat in sheer numbers Meryl Look Snape Just leave this to me There's no need for you to put yourself in harm's way Don't risk your life for no reason Snake What you're trying to do It's not a mission I know It's not justice It's a hired hit If you know Then Look Our ways of thinking might be different But to me You're still a legend A hero I know all about the things you did when you were young It was what kept me going I can't bear to watch you die over something so pointless Don't worry about me Old soldiers never die Your cause is our cause now You don't have to do this I'm no hero Never was I'm just an old killer Hired to do some wet work Fine Fine And we'll just have to catch him Before you do I may have loved you I may have loved you once But now you're just too damn senile to face the truth Wake up And face reality Old Snake Snake And stay out of our way And stay out of our way Oh Oh Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti pour voir Big Mama ! C'est celui-ci ? C'est quoi tu penses ? Je ne vois pas qu'il arrive ! Il doit être le premier ! C'est parti 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 ! Votre... Votre... Vous pensez que vous le connaissez, mais je le connaissais mieux. Il était un ocelot d'un, mais Liquid a l'aideré le soul du sol. Et maintenant il est en train de l'obtenir avec Zero. Zero? Le fondateur des Patriots. Fondateur? Quand ça se passe? Qu'est-ce que tu es? 40 ans. Pendant la guerre de la guerre, quand les États-Unis et la Union Sovietie étaient encore à l'aider. C'était dans cette époque chaotique que les Patriots se sont nés. Et j'ai joué ma part. J'étais un des membres de l'Université. Tu... Zero a créé les Patriots pour gérer et contrôler l'État américain. Cet contrôl a duré longtemps après la guerre de la guerre. L'organisation a devenu un morceau, continuant à fonctionner par des AIs. Ces AIs sont responsables pour la création de l'économie de la guerre. Et ils ont donné lieu aux Sons du système des Patriots. Mais je suis en partie à la responsabilité. J'attends un peu de la culpation pour créer l'organisation. C'était juste après avoir rencontré ton père. Big Boss. C'est parti. C'est parti. En Vianne, il a été déployé à un président du CIA appelé «Snake-eater», qui concernait une affaire de l'économie de la guerre. C'était ma missione de soutenir un certain agent. Ce agent later s'est fini par « Big Boss», mais je le savais comme « Snake». S.N.A.K.? S.N.A.K.D.S. C'était son nom à l'époque, un nom qu'il lui donnerait à vous, son son. Le commander de cette mission était un homme appelé Zero, le chef de l'Union Special Forces, Fox. L'époque, j'ai travaillé comme un double agent pour les Chinois. Mon objectif était d'assurer la location de l'égalité de Philosophers, un grand cache de faible, et repartir à Beijing. J'ai appris un microfilm showing la location de fonds secret, fonds amassed par les armées de l'Union Speciale durant la guerre de la guerre. Mais j'ai perdu dans ma mission, et été expulsé de la Chine. J'ai pris l'appel de la snake, et été éclaté de l'Éden. Après des années sur la route, j'ai terminé à Hanoi. C'est là où j'ai rencontré lui. C'était à l'époque que Zero utilisait les fonds massives contenant dans le Philosophers' legacy pour commencer une nouvelle organisation, le Patriots, qui serviraient les finales wishes de un certain legendary hero. L'initial membership consisted de Big Boss, SIGINT, Paramedic, et leur commander, Zero. Oh, et il y avait un autre qui nous ne devons pas forget. Il s'est resté derrière dans le Soviet Union pour soutenir le groupe comme un informant, Ocelot, qui est maintenant Liquid. qui s'est resté dans le monde. Après votre père m'a aidé à Hanoi, je suis allé à l'Amérique et j'ai reçu leur organisation. Zero's goal était d'atteindre une unité de pensée et de conscience. Il croit que c'était ce que le Boss voulait, et les restes de les Patriots suivent son lead. Le Boss ? Le Boss était une héros légendeuse de la guerre mondiale de la Seconde Guerre mondiale, qui était la mère des forces spécialistes. Elle avait une charisme presque démonitée sur lui. La CIA a l'air d'être éclaté, donc ils l'ont éliminé. Si elle avait survécu, le monde du 21 ans pourrait être un endroit très différent. Nous sommes tous influencés par le Boss. C'était ce qui nous a permis de créer cette organisation, de rester plus à cette spirit. Zéro décidait que, afin d'être les gens, nous avons besoin d'un autre type de icon. Donc il s'est passé à Big Boss, le dernier son de le Boss. Il s'est partagé plus de la vie que d'autres autres. C'était Big Boss, la vraie d'être légende, qui était le meilleur pour jouer ce rôle. Zéro élevait Big Boss, le héros qui sauve le monde, au statut d'un idol, qui s'est éloigné. La vérité de Big Boss s'est éloignée avec exagération, misrepresentation, et l'outreur des lieux. Zéro décidait ces histoires entre les masses, et s'assemblait les riches et les puissants dans sa banner. des animaux de la justice, ont besoin d'un petit peu. Des milliers qui s'est éloigné. Une importante éloignée, qui s'est éloignée, qui s'est éloignée. Merci. ...could perpetuate the existence of Big Boss, their organization's icon. And so Zero secretly embarked on a new project. Les Enfants Terribles. Its goal was to create a clone of Big Boss, the ultimate soldier. The project was led by Dr. Clark, known at the time as Paramedic. After dozens of failures, they finally, miraculously, succeeded in producing a fertilized egg. The egg used in this successful in vitro fertilization came from Dr. Clark's assistant, a healthy Japanese woman. Blood from the East flows within your veins. Give birth to Big Boss. To realize this, I asked to serve as the surrogate mother, and was more than happy to carry you with my womb. I loved him. Nine months later, I gave birth to two Big Bosses. You and Liquid. It didn't matter that you were clones, or that they had manipulated your DNA. You were born the same way as any other normal child. From your mother's womb. But Les Enfants Terribles proved to be the final straw for Zero and Big Boss. Determined to oppose Zero and his plans, Big Boss broke away from the papers. He left the States, created his own mercenary company, and drifted around the world. I'm sorry. Your father never wanted you. Human life isn't meant to be manipulated like that. I knew that, but I wanted you. After Big Boss left, Zero really lost control. What Zero wanted was an orderly world, one governed by rules. His fortune grew through countless wars, and his words influenced decision-making all the way up to the Oval Office. As the world saw the rise of digital technology, IT, the Internet, and genetics, the Patriots' power grew immense. Their roots spread and took hold throughout the globe. In time, they began to dictate the fate of entire nations from the shadows. And before we knew it, the Patriots, the proud police of the world, started bringing an entire planet under their control. Their intentions were fair, but their execution was flawed. Zero developed weapons, amassed armies, used information for extortion, all in order to gain more wealth. He was obsessed with controlling awareness on the inside from the outside. But I cannot imagine that's what the boss would have wanted. They both misinterpreted her will. And their absolute reverence for her drove them apart. So began the war between Zero and Big Boss. Opposing interpretations, each striving to realize the boss's will. All of them. Everything you see today stems from their Cold War. Differences in race, in religion, in ideology. This war they've caused is no different from any other human error in history. It all started with a tiny fork in the path. And grew into a great rift. There was nothing left of the boss's noble will in their struggle. All that remained was hatred. A passion to destroy one another. Big Boss returned to the US with a plan in mind, and once again assumed command of Foxhound. In Outer Heaven, and then Zanzibar Land, Big Boss plotted coup d'etat against Zero. But you, Solid Snake, his own clone, foiled his efforts both times. Big Boss and Gray Fox, Frank Yeager, were left near death. Zero recovered their bodies. Frank Yeager's entire body was reconstructed through surgery, and he was reborn as the Cyborg Ninja. Big Boss, now a vegetable, became a prisoner of Zero even in death. For Zero, more than anyone else, your father was an irreplaceable icon. No, the truth is, for Zero, he was an irreplaceable friend. After Big Boss' betrayal, Zero could no longer believe in something so uncertain as life. He lost his belief in everything, nations, organizations, individuals. Zero was no longer willing to place his organization in the hands of the next generation. Instead, he set up a network of AIs, a decision-making system formed from all the information he had accumulated. He built four AIs, GW, TJ, AL, and TR, as sort of a digital Mount Rushmore. And one core artificial intelligence to unite them, John Doe. GW? The same GW we destroyed five years ago? The same. Ever since GW was cut off, JD and the other three AIs have controlled all information on every aspect of global society. Economics, politics, law, morals, and culture. The war economy is no exception. In the shadow of the system and its complete control over the world, Big Boss isn't allowed to live or die. He's trapped for eternity in a brain-dead prison. To bind himself to his friend, to ensure his rule over the world, Zero transformed Big Boss into an icon. Neither living nor dead. Sounds almost like a religion. Naturally, Ocelot and I planned to free him from Zero's prison. We enlisted Naomi Hunter, an authority in the field of nanomachine research, into our organization. And we used Frank Yeager to kill Dr. Clark. Ocelot tortured the DARPA chief Donald Anderson, also known as Sigint, to death, and made it look like an accident. The Shadow Moses incident. With paramedic and Sigint dead, Zero was the only one left. But we too paid a price. I lost Ocelot. Ocelot wasn't fighting for the Pentagon or the Russians, and certainly not for Zero. He was fighting for Big Boss. He idolized him. And we'd love to know him. I've been Slow evolute him. If you have a Screen They lại,